Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, on est en retour de bourse, la fameuse bourse du 11 février, donc cette fois-ci on est le 10, voilà. Donc je suis avec, comme la dernière fois, mon pote qui était venu sur l'ancienne chaîne, on avait fait une vidéo justement après cette bourse. Donc là on va vous présenter à peu près tous nos achats. Donc là, on a fait celui-là le premier, donc la pelle je l'avais déjà, j'ai juste acheté la housse pour pouvoir le mettre sur mon ceinturon, voilà. Donc je l'ai eu pour 10€, donc c'est un bon prix. C'est le premier achat que j'ai fait. Ensuite, il y a ceci, donc ceci qui est un calot de l'infanterie, donc il n'y a pas le liseré bleu, donc il faudrait que je le rajoute pour qu'il soit identifiable sur l'infanterie. Et à l'intérieur il y a un petit numéro sympa, alors il faudrait que je le retrouve, il est là, voilà. Voilà, donc pour le calot et l'étui de pelle. Ici, on va passer à ce qui constitue mon brelage, donc mon brelage j'avais déjà la gourde, ce que j'ai rajouté c'est deux portes chargeurs ES, donc ici un qui est original, et ici un qui est une repro. Ça se voit, donc c'est une repro. Voilà. J'ai également acheté une pochette de first aid kit, ici, qu'on peut voir, que j'ai mis à l'intérieur le first aid. Voilà, j'ai également acheté ce couteau de combat M8, non M3 celui-là, non M8 en fait j'ai rien dit, USM8, voilà. Donc pareil, très sympa, la lame est très belle aussi d'ailleurs, si je vous sors la lame. Hop, attendez, voilà. Donc 1943, je pense que c'est un original, quand même. J'ai failli acheter une baïonnette, heureusement que M8 était là pour me prévenir que c'était une baïonnette et non pas un couteau, parce que sinon j'aurais acheté comme un con, et j'aurais été un peu comme un con, étant donné que j'ai pas de chambre là, j'ai même pas d'arme avec une baïonnette. Ici, donc, comme un infos, je vais présenter la musette M36 que j'ai patinée, la gourde que j'ai également patinée un peu, parce que sinon elle avait une sacrée gueule de repro, hein. Donc voilà, à moins qu'il nous reste quelque chose d'autre. Présenter ? Oh, oh putain. Oh le con Glenn ! What the fuck ! Voilà, je vous reprends à tout le monde, donc c'était une petite blague, voilà. J'ai également acheté ceci, c'est une grenade, une reproduction, ou du moins une grenade originale qui a été percée, de grenade MK2, voilà. Donc on a des goupilles ici, hein, ici il y a la cuillère qui s'égec comme ça, et la goupille qui est là, donc que mon amie m'a gentiment lancé dessus. Voilà, donc toi cette fois, t'as rien acheté cette fois-ci ? Non. Voilà, donc voilà, ça, ça fait l'ensemble de nos achats. Voilà, t'as présenté le... Et la sangle également, qui est dans ma musette, je vous reprends quand je l'ai sortie. Et voilà, donc je l'ai sortie, et donc il y a également ceci, une sangle pour musette M36, voilà, US 1954. Voilà. Qui a été adaptée pour le débarquement, comme nous a dit le vendeur. Voilà, donc ça, ça, pour constituer ma musette. Voilà l'ensemble de mon brelage qui est maintenant terminé. Je vais pouvoir le rajouter, donc, sur ma veste M41. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like, à commenter. Ça, c'est fait. Et, bien sûr, nous dire si on a fait des erreurs. Voilà, allez, à toutes, à plus pour une prochaine vidéo.